Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de mes exercices préférés pour chaque groupe musculaire. Je vais te montrer les exercices que je fais à chaque entraînement et les exercices que je garde dans mes programmes d'entraînement à chaque fois quand je crée un nouveau programme par exemple. Il existe tout un tas d'exercices différents pour travailler un muscle, mais aujourd'hui je vais juste te parler d'un exercice que je fais tout le temps pour chaque groupe musculaire. On a tous un exercice préféré qu'on fait à chaque séance et on a tous une raison qui est propre à chacun de pourquoi on fait cet exercice. Et avant que je te présente les exercices que j'ai choisis, je vais rapidement t'expliquer pourquoi j'ai choisi ces exercices. La première raison c'est que c'est un exercice qui me procure de bonnes sensations et plus particulièrement une bonne congestion. Parce qu'au final en musculation ou dans le bodybuilding c'est un peu l'effet recherché. Et la deuxième raison c'est parce que c'est un exercice avec lequel j'ai eu une belle progression et qui peut encore potentiellement continuer à me faire progresser. Après oui c'est sûr que je vais pas garder des exercices qui me font pas progresser, mais disons que ce sont des exercices qui me font progresser plus vite que d'autres. Maintenant que je viens de te parler de mes critères, on va pouvoir passer au coeur de la vidéo. On commence avec le squat et le squat c'est vraiment un exercice que je fais toujours dans mes séances jambes. C'est un exercice qui va développer les jambes de manière générale et selon les personnes il y en a qui vont prendre plus dans les fessiers et les ischios et d'autres plus dans les quadriceps. Moi personnellement je prends plus dans les quadriceps, j'ai les quadriceps en point fort et le squat je le travaille sous toutes les formes, que ce soit en force et en hypertrophie, ça va dépendre de mon programme d'entraînement. Et la raison pour laquelle j'ai choisi le squat comme exercice préféré c'est déjà parce que c'est un exercice polyarticulaire, mais c'est aussi un exercice qui me procure de bonnes sensations. Et sur lequel j'ai gagné pas mal de masse et de volume sur mes jambes en général et plus particulièrement sur les cuisses. Pour les pecs mon exercice préféré c'est le développé couché aux haltères. Et en ce qui concerne le développé couché il y a deux teams différentes, t'as la team barre et la team haltère. Et moi personnellement j'ai une petite préférence pour les haltères parce que j'ai de meilleures sensations. Et en ce qui concerne le développé couché aux haltères c'est assez rare que je travaille en force, habituellement je travaille plus entre 8 et 12 répétitions. On va passer maintenant aux épaules et mon exercice préféré pour les épaules c'est le développé militaire aux haltères. Et le développé militaire aux haltères c'est vraiment un bon exercice pour bâtir des épaules massifs. Et comme pour le développé couché tu peux le faire aussi à la barre et aux haltères, mais moi personnellement j'ai une petite préférence pour les haltères. Et c'est un exercice que j'ai inclus à chaque séance épaules. Et c'est un exercice que je commence toujours en premier parce que c'est un exercice assez complet qui demande pas mal de ressources comparé aux autres exercices d'épaules. Et j'opère de la même manière pour les autres muscles aussi. J'essaye de placer les exercices les plus éprouvants physiquement au début de la séance quand j'ai beaucoup d'énergie. Et après au fur et à mesure de la séance je mets des exercices un petit peu plus light. Pour le dos, l'exercice que je fais tout le temps c'est le rowing sur banc incliné. Tu peux faire le rowing de deux manières différentes. Tu peux le faire debout en étant appuyé sur un banc ou alors allongé sur le banc incliné comme je suis en train de le faire actuellement. Ce que j'aime bien avec cet exercice c'est qu'en étant sur le banc ça m'empêche de tricher. Parce que j'ai mon corps qui est stabilisé grâce au banc. Du coup ça fait qu'il y a uniquement mon dos qui travaille et pas d'autres muscles qui interviennent. Et je le sens clairement dans mon dos. Et c'est ça justement le but recherché. Parce que ça peut arriver parfois que quand tu fais un exercice il y a un autre muscle d'assistance qui intervient. Et du coup tu ressens plus ce muscle que le muscle principal que tu es censé travailler. Et justement pour pallier à ça il y a différentes techniques que tu peux appliquer. Comme par exemple ici pour l'exemple du rowing. Je me mets sur un banc pour vraiment isoler mon dos. On va passer maintenant au bras et on va commencer par les biceps. Et honnêtement les biceps c'est vraiment la partie du corps que je préfère le moins travailler. Mais il y a quand même un exercice que j'aime beaucoup pour faire les biceps. Et c'est le curl marteau. Et ce que j'aime bien avec le curl marteau c'est que déjà premièrement j'ai un bon ressenti. Et en plus de ça ça va travailler non seulement mon biceps mais aussi mon avant-bras. Et en ce qui concerne les bras j'aime bien les travailler en super 7. Parce que c'est deux petits muscles et c'est deux muscles antagonistes. Et je trouve que c'est plus intéressant de les travailler en super 7. Mais ça encore ça va dépendre de la préférence de chacun. Et de voir aussi si tu travailles les bras dans la même séance. Ou si tu les fais dans deux séances séparées. Les triceps par contre c'est un muscle que j'aime mieux travailler comparé aux biceps. Et en plus c'est un de mes points forts. Et les exercices que j'ai inclus à chaque séance triceps. C'est le développé couché pris serré. Et attention à ne pas confondre avec un simple développé couché qui va travailler les pecs. Ici c'est les triceps que je veux travailler. Et donc pour cibler les triceps je vais plus rapprocher mes mains comparé à un développé couché classique. Je place mes mains à peu près au niveau de ma largeur d'épaule. Et c'est une bonne prise pour travailler les triceps. Pas besoin de trop rapprocher les mains. J'ai déjà vu ça dans les salles de sport. Par exemple il y a des gens qui rapprochent les mains beaucoup trop proches. Mais ça c'est pas bon parce que ça va mettre trop de tension sur tes poignets et tes coudes. Et on va conclure avec les abdos. Et pour les abdos j'ai choisi de faire du crunch à la poulie haute. C'est un exercice qui va cibler le grand droit. Et j'aime bien le faire à la poulie parce qu'il y a une tension constante. Ce qui fait que je ressens bien mes abdos travailler. Et comme tu peux le voir pour cet exercice j'arrondis le dos. Et c'est vrai que de manière générale dans la musculation on essaye d'éviter d'arrondir le dos. Mais pour cet exercice là ça va être différent. Pour avoir une meilleure contraction il faut justement arrondir le dos plutôt que de le garder droit. Si jamais tu veux essayer cet exercice essaye de toucher tes genoux avec tes coudes si tu peux te le permettre. Mais ça ça va dépendre des gens. Moi ici sur l'exemple je ne le fais pas. Mais la manière dont je le fais c'est suffisant pour moi pour que l'exercice soit bénéfique. Parce que j'ai trouvé la position qui me correspond le mieux. Et voilà donc en ce qui concerne mes exercices préférés pour chaque groupe musculaire. Je tiens quand même à préciser qu'il ne faut pas faire uniquement qu'un seul exercice par groupe musculaire et par séance. Parce qu'avec un seul exercice tu ne seras pas capable de cibler toutes les différentes parties du muscle. Idéalement si tu restes dans l'optique de la musculation et du bodybuilding c'est mieux d'avoir 3 à 4 exercices par groupe musculaire pour vraiment travailler le muscle dans sa globalité. Ici je t'ai juste montré mes exercices préférés pour chaque muscle. Mais si par exemple je fais une séance pec je ne vais pas juste faire du développé couché. Je vais faire d'autres exercices pour vraiment travailler les pec, les différentes parties du pec. Et ça ça va être valable aussi pour les autres muscles. N'hésite pas à me laisser savoir en bas dans l'espace commentaire quels sont tes exercices préférés pour chaque groupe musculaire. Mais aussi pourquoi tu as choisi ces exercices en particulier. Et bien entendu si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !